Bienvenue à tous sur WWE Info ! Et oui, pas de Julien, malheureusement pour des sourdites à des soucis personnels, Julien ne peut pas vous animer le WWE Info du mercredi. Et donc, eh bien, c'est moi qui prends sa place, vous retrouverez donc Julien après demain, le vendredi, pour le WWE Info spécial NXT. Allez, maintenant, place bien sûr au titre, on débutera avec la fille la plus jeune et la plus ancienne à la fois, Ron et Young. On fera ensuite voir les résultats de Main Event avec pas mal de surprises qu'on va vous annoncer, bien sûr, et ensuite, on fera parler, eh bien, d'une ancienne diva de la WWE, Mickie James. Elle est place maintenant à Ron et Young, vous n'avez plus à rendre compte, forcément. Elle est très présente, Ron et Young. Elle est présente, bien sûr, dans les coulisses, en train d'interviewer certaines superstars de la WWE, se faire renifer les cheveux par Eric Rowan. Mais elle également, il faut le savoir, eh bien, commentatrice, sa première commentatrice à la WWE, puisqu'elle, je vous rappelle, quelle commente est nixée ? Eh bien, elle ne cesse de susciter d'éloge et d'admiration à son encontre. Et cela pourrait aller beaucoup plus loin, car elle est fort probable qu'elle intègre la table des commentateurs, que ce soit à Raw ou à SmackDown, ça, on ne sait pas, mais elle pourrait vraiment remplacer soit Baron Saxon ou DBL à la table des commentateurs à WWE. Enfin, entre Liliane, qui a récupéré son poste d'annonceuse à Raw, et Dan Stey, qui maintenant fait, eh bien, les présentations à SmackDown, erronique, continuent à grimper, les femmes ont la cote au niveau de la compagnie. Allez, place maintenant au sein de Main Event, où quatre matchs vous étaient proposés, Jey Uso, lui, a battu Stardust, c'était un super kick et un roll-up, Curtis Axel a battu Justin Gabriel, c'était un running knee, Tyson Kidd a battu pour son premier match à Main Event, Sami Zayn, par un roll-up, Et enfin, dans le Main Event, Brie Wyatt a battu la moitié des champions par équipe de NXT Sincarla, avec le sister Abigail. Allez, place maintenant, eh bien, à celle qui nous a quittés, c'est vrai que c'était une de mes lutteuses préférées, eh bien, Mickie James, vous vous fardez forcément qu'en 2010, elle a quitté la WWE suite à son ravi rumeur, à des problèmes renationnels, notamment avec Batista ou d'autres, et est donc partie à la TNA. Maintenant, il semblerait qu'un retour serait possible, puisque lorsque des femmes lui ont posé la question, elle a répondu de manière affirmative qu'elle serait intéressée. Toutefois, elle veut surtout quelque chose, elle réclame qu'on puisse lier son activité musicale, et sa vie de lutteuse, comme un certain Chris Jericho. Allez, c'est la fin de WWE Info, on se retrouvera donc demain avec l'affaire Del Rio, et bien sûr, on parlera du champion invisible, Brock Lesnar. Allez, c'est mon animo, parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous !